Les civils fuient par milliers, il serait près de 10 000 selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme à avoir quitté les quartiers rebelles d'Alep en 24 heures. C'est selon l'ONG le premier exode de ce type depuis 4 ans. D'après le parti kurde payé, des 8 000 civils se sont réfugiés dans un quartier repris récemment par les forces kurdes. Les autres auraient rejoint les zones gouvernementales. L'opposition syrienne assure enfin que des familles ont fui vers le sud-est, toujours aux mains des rebelles. Dans ces bus au nord-est d'Alep, des familles exténuées sont évacuées. Il n'y a pas de nourriture, il n'y a que du pain. Chaque famille a droit à 6 baguettes de pain, dit cet homme. Les enfants ont faim. Mais Dieu merci, nous avons pu sortir. Parfois les miliciens nous demandaient de partir, parfois de rester. En fait, ils nous contrôlaient. Il n'y avait pas de nourriture et je ne connaissais personne ici, dit cette femme. J'ai été prise au piège alors que je venais voir ma fille. D'autres habitants d'Alep n'ont pas eu l'opportunité de fuir. Ces derniers jours, plus de 200 civils ont été tués dans des bombardements de l'aviation syrienne et russe. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021